La déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ils l'ont votée. C'est le début de la démocratie alors ? Oui, si tu veux. Bah regarde, on parle de liberté d'opinion, de liberté de croyance, de liberté d'expression. D'accord, mais ils ont oublié de parler de l'esclavage, de l'égalité des sexes, du suffrage universel et j'en passe. T'as pas tort ? Mais ils parlent aussi de séparation des pouvoirs, d'égalité civile et fiscale entre les citoyens, de présomption d'innocence pour les accusés. C'est quand même pas rien ! Ouais, bah tu vas voir ce qu'ils vont en faire de tout ça. Bah faut pas être pessimiste comme ça ! Ça va pas, Fred ? Salut Ryan, bonjour Olympe. Non, non, j'étais en train de penser tout haut à la déclaration des droits de l'homme. Vous avez vu, l'on placardait partout. Ah oui, ça on l'a vu, hein ! Et bientôt, on va pouvoir afficher aussi la déclaration des droits de la femme. Non ! Si ! Mon ami Olympe en a commencé la rédaction. C'est vrai ? Eh oui, c'est vrai. Écoute un peu. Vas-y Olympe, lis-lui un passage. Bon alors juste un passage parce que j'ai rendez-vous. Article 10 par exemple. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit aussi avoir le droit de monter à la tribune. Pas mal, hein ? Et voilà, c'est vrai ça. Bon, les amis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai rendez-vous. Guillaume ! Tu as vu ? C'est quelqu'un celle-là, hein ? Eh oui Fred, on en parle peu, mais les femmes ont joué un rôle important dans la Révolution. Le 5 octobre 1789, elles vont même faire basculer la royauté. Ce jour-là, elles sont environ 8000 à se rassembler dans Paris. Et elles décident de marcher sur Versailles. Au revoir. Au revoir.